Musique Au nom de toute l'équipe, bonne et heureuse année 2017. Pour le partenariat La Paix et l'Émergence, c'est le thème du 27e sommet Afrique-France qui se tiendra à Bamako les 13 et 14 janvier. C'est le second sommet qu'accueille la capitale malienne en l'espace de 12 ans. Racine Thiam, bonjour. Bonjour. Face à l'offensive des pays émergents, la relation Afrique-France a-t-elle encore un sens ? Oui, je pense que c'est une relation naturelle, de bon sens. L'Afrique est normalement la profondeur de l'Europe parce que nous avons vu pendant ces dernières années, l'Europe se tourner vers d'autres horizons. Ça a laissé de la place aux pays émergents, aux grandes puissances émergentes d'Asie, du Brésil et même certains autres pays d'Afrique, de prendre ce marché, de s'implanter dans ce marché et éventuellement de lier des relations beaucoup plus importantes aujourd'hui que les relations traditionnelles qu'on avait avec la France et l'Europe. Et il est important aujourd'hui compte tenu de ce que représente l'Afrique. L'Afrique est le nouveau berceau de la croissance mondiale. Un marché de 2 milliards à l'horizon 2050 avec 60% de jeunes, 60% de jeunes qui ont faim, qui ont envie, qui sont déterminés, qui sont bien formés et qui, je pense, pour une Europe qui tend vers, je ne dirais pas le vieillissement, mais dont la population vieillit de plus en plus, ce serait intéressant que ce partenariat naturel, on partage la langue avec la France, on partage une histoire, bien que des fois tumultueuse, mais une histoire commune quand même qui est acceptée des deux côtés de la Méditerranée. Donc il est important que ce sommet et d'autres permettent effectivement de renouiller sur une nouvelle façon d'avoir la relation avec l'Afrique. On parle d'un partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Aujourd'hui, comment il se définit ? Il se définit par l'économie. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président François Hollande ont bien vu, juste en posant les termes de la paix, conditions sine qua non pour un développement économique et de l'émergence. Parce que ce partenariat ne peut plus se faire sur la base d'un échange entre politiques, entre institutions. Les populations doivent être concernées, ça doit être un partenaire à gagnant-gagnant. Donc économique, plus basé sur la recherche mutuelle de profit qui est possible, qui est disponible en Afrique, mais aussi sur une base égalitaire. Nous devons ensemble profiter des ressources des parts d'autres, mais que ces ressources profitent aussi aux populations. Alors en 2005, déjà lors du premier, du précédent sommet Afrique-France qui s'était tenu à Bamako, les jeunes avaient remis au chef d'État une série de recommandations. Alors je présume qu'elles n'ont pas été prises en compte puisqu'aujourd'hui, pour le sommet de 2017, on prévoit également que la tribune soit donnée aux jeunes. Oui, tout à fait. Je profite pour saluer le président Abdullah Koulibaly, président du CENOSAF et le président des mouvements des entreprises de France, M. Pierre Gattals, qui ont voulu, bien avant le sommet, organiser un forum pour, dans le domaine économique, pour mettre l'accent sur les compétences qui existent en Afrique, sur les énergies qui sont en Afrique, essayer de mettre cela en relation avec les entreprises françaises, avec les moyens de financement, pour dire que cette fois-ci, nous devons aller dans du dur, nous devons aller dans du concret, sortir des chartes et des présentations de vœux, mais aller réellement sur quelque chose qui compte pour la jeunesse africaine. J'ai l'habitude d'entendre avec le doyen Abdullah qu'effectivement, tous ceux qui se font exploser de par le monde sont des jeunes. Tous ceux qui prennent la mer et qui échouent sur les bords de la Méditerranée sont des jeunes. Donc, il est important qu'on redonne de l'espoir à ces jeunes. Il est important qu'on leur dise que tous ces partenariats doivent se font pour eux, pour qu'ils leur permettent de créer chez eux. Et l'Afrique a un extraordinaire vivier de compétences, de talents et le numérique. Le digital nous permet aujourd'hui une chance pour l'Afrique de réduire le gap, le fossé qui existe entre nous et les grandes puissances parce que l'Afrique s'est jetée corps et âme sur le digital. Nous avons des petits génies, nous avons des perles. Il est important que ces génies, ces perles rencontrent les moyens de financement mieux structurés. Mais comment fait-on, Racine Thiam, pour accompagner cette jeunesse africaine vers l'entreprenariat ? On sait que sur le marché, tous les ans, arrivent 12 millions de jeunes. Seulement 30 % ont accès au marché de l'emploi. Comment fait-on pour accompagner les 70 autres pourcents ? C'est justement ce paradigme qu'il faut peut-être renverser. Les États en Afrique, même en Europe, ne peuvent plus être les solutions pour les jeunes, pour l'emploi. Mais il y a longtemps qu'on parle du partenariat public-privé, il aboutit à quoi ? Il aboutit actuellement, par exemple au Mali. Quand je prends l'exemple du Mali, il aboutit actuellement à beaucoup de domaines dans le cadre, par exemple, de l'agriculture où l'État a consenti un effort subséquent pour mettre 15 % du budget de l'État sur l'agriculture. Avec des partenaires privés, nous sommes en train de mettre en place des villages agricoles pour permettre à des jeunes diplômés ou pas de pouvoir s'installer à leur compte en leur donnant des ressources nécessaires pour développer leur activité. Donc ce partenariat... Ça, c'est encore une réponse de l'État. Et quelle est la réponse du privé ? C'est les privés. C'est pour ça que j'ai parlé de cela. C'est les privés qui vont construire ces villages. C'est les privés qui vont accompagner ces jeunes. C'est les privés qui vont soutenir ces projets, construire les villages, amener du matériel pour pouvoir faire l'exploitation. L'État n'est là que pour accompagner et pour garantir ces prêts. Donc il y a des partenariats qui se font dans le domaine public-privé, mais ce dont on parle, c'est l'auto-emploi, création de petites et moyennes entreprises par une jeunesse africaine qui a du talent, mais qui ne trouve pas les débouchés nécessaires ou qui n'a pas les sources de financement. Alors justement, à propos de sources de financement, les banques sont-elles prêtes à jouer le jeu ? Il faut que les États soient beaucoup plus directifs dans ce sens pour permettre aux banques de mettre des garanties en place, mais aussi avoir une politique incitative pour amener les banques à pouvoir soutenir ces initiatives. Mais tout cela, je reviens au thème du forum, c'est paix et émergence. Sans la paix, nous ne pouvons pas amener les grandes banques, nous ne pouvons pas amener les fonds d'investissement importants à investir sur du long terme sur des projets africains. Donc la paix est une condition sine qua non, mais aussi l'effort, la volonté politique nous permet effectivement, avec l'aide de nos partenaires, avec l'aide de la Banque mondiale, FMI et un certain nombre de structures, de pouvoir assainir le climat des affaires, permettre aux investisseurs de voir loin pour pouvoir avoir confiance à la jeunesse africaine qui n'attendent que des opportunités pour pouvoir exposer leurs talents. Et dans le cas du Mali, comment se passe cet accompagnement justement de la jeunesse ? Parce qu'on sait bien que justement, parmi les jeunes qui échouent sur les côtes italiennes, il y a beaucoup de Maliens. Il y a beaucoup de Maliens. L'État fait beaucoup. L'État prend sa part dans cette réponse à ces stratégies. Mais il est important, effectivement, que nous soyons accompagnés. Nous avons, comme vous le dites, une jeunesse importante. Au Mali, il faut savoir que 300 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail. Nous sommes en train de doubler notre population en espace de 20 ans. Ce sont des réponses qui doivent être structurées, mais que le Mali seul ne peut pas apporter au jour d'aujourd'hui. Nous faisons ce que nous pouvons, mais ça doit être une démarche intégrée pour qu'effectivement, nous permette d'offrir des opportunités à ces jeunes-là. Une démarche intégrée au niveau de la sous-région ? Au niveau mondial. D'abord au niveau de la sous-région, mais aussi au niveau mondial, parce qu'effectivement, c'est un problème mondial au jour d'aujourd'hui. Il est important qu'une réponse globale soit trouvée pour permettre, et le Forum Jeunes et Entrepreneuriat rentre dans ce cadre, pour permettre à cette jeunesse qui a beaucoup de courage, on n'imagine pas le courage qui amène un jeune africain de 18 ans à traverser le désert, souvent à pied, le courage qu'il faut pour rentrer. Si ce courage, on peut l'orienter vers la création d'entreprises, ce n'est pas des fainéants, ils en veulent, ils veulent travailler, on doit leur donner la possibilité sur leur continent, à côté de leurs parents, de pouvoir faire ce travail. Ce serait bénéfique pour l'ensemble du monde. Alors, le comité d'organisation de ce 27e sommet parle d'une architecture différente du sommet de 2005. Quels seront les autres temps forts ? Les autres temps forts, vous avez un forum pour le genre, l'entrepreneuriat féminin, parce qu'en Afrique, les deux piliers en réalité des sociétés africaines aujourd'hui, c'est les femmes et les jeunes. Donc, il est important que les femmes et les jeunes, et c'était une volonté manifeste du chef de l'État, du président Ibrahim Boubacar Keïta et des organisateurs de la partie française, d'impliquer fortement ces jeunes à travers deux forums, le forum qui vient de se tenir à Paris et un autre forum normalement en début janvier à Bamako et le forum pour l'entrepreneuriat des femmes parce que donner la capacité aux femmes de pouvoir entreprendre, aider leurs familles, aider leurs communautés, c'est quelque chose qui est bénéfique pour l'ensemble de la population malienne et dans ce combat de l'émancipation. Mais on sait aussi toutes les épreuves que doivent traverser ou surmonter les femmes pour avoir accès des fois au crédit et à la terre. C'est pour cela où... Là, c'est d'abord un problème législatif qu'il faut régler. Le Mali a fait quelque chose d'assez extraordinaire qui vient de passer. On a voté une loi pour permettre effectivement... C'est une loi sur les quotas par rapport à la représentativité des femmes. Nous venons de passer une élection communale où effectivement 30% de toutes les listes étaient des femmes. Ça nous permet de quitter d'à peu près 900 femmes élues au Mali à 3 000 tout d'un coup. C'est la loi parce que le gouvernement a été volontaire. Le président a exigé effectivement que nous allons vers cette loi-là. Il y a toute une panoplie de lois et de programmes qui sont faits pour que les femmes puissent avoir accès comme vous le dites à la terre et au crédit avec du microfinancement, avec un accompagnement, avec de la formation parce que la plupart de ces femmes aussi n'ont pas eu la chance compte tenu des travaux qu'elles doivent effectuer dans les familles, n'ont pas eu la chance comme les garçons d'aller à l'école. Donc c'est un mécanisme global qu'il faut réfléchir. Est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui, Racine Thiam, un aveu d'échec parce que ces politiques d'accompagnement des femmes avec les microcrédits ne datent pas d'hier. Il y a 20 ans qu'elles ont été mises sur pied sur recommandation du système des Nations Unies. Donc les reposer aujourd'hui 20 ans plus tard, c'est reconnaître qu'elles n'ont pas fonctionné. À qui la faute ? Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai que ces programmes n'ont toujours pas bénéficié aux personnes auxquelles elles devraient bénéficier. Ça aussi, c'est un problème en Afrique. On est en train de se réajuster. Beaucoup d'efforts ont été faits pour lutter contre la corruption, pour lutter contre un certain nombre de fléaux qui nous empêchent de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de programmes. Mais nous ne pouvons pas dire au jour d'aujourd'hui que les programmes de microfinance sont véritablement des échecs. Ça permet dans nos villages, on a des tontines de femmes, on a des organisations. que ces programmes ont causés en Inde, par exemple. Oui, c'est la mauvaise utilisation effectivement de ce type de programme. Mais il y a une nouvelle loi qui a été votée au Mali pour les 10-15 prochaines années par rapport à la microfinance pour assainir le secteur, permettre à des taux d'intérêt beaucoup plus bas parce que l'une des erreurs aussi a été d'accepter des taux d'intérêt usuriers qui ne permettaient pas aux femmes et aux micro-entreprises de pouvoir se développer. Donc le programme a des failles mais il faut l'améliorer parce que nous n'avons pas d'autre solution que de permettre à ces femmes d'avoir accès au crédit dans les mêmes conditions. Et les banques, vous savez qu'il y a 12 à 15 % de taux de bancarisation dans un pays comme le Mali, c'est très très faible. Nous ne pouvons pas nous reposer sur les institutions bancaires classiques. Il est important qu'on améliore le système de la microfinance en intégrant bien entendu la garantie, la caution solidaire avec les villageois. Mais je ne pense pas que ce soit véritablement le constat d'échec. Ce sont des politiques qui n'ont pas marché pour donner les résultats escomptés mais en améliorant le système. Hassin Thiam, merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada